Un reportage réalisé par GlobalFoot.com grâce au concours d'UFR, SimExpert, SIA, la SME et Microforce. Au stade Claude Gély du Monde des Est, les Verts du club franciscain doivent gagner pour avoir une infime chance de terminer champion de Martinique cette saison. L'équipe haute, quant à elle, vêtue de maillot jaune, ne doit pas perdre pour accrocher la quatrième place, synonyme de l'Iganti. Après le premier quart d'heure de cette partie, le club franciscain monte en puissance. A la 25e minute, bien servi par Johnny Marajo, Sébastien Domerger trompe Mario Volanger, l'équipe du François mène un but à zéro. La Samaritaine ne baisse pas les bras. 32e minute de jeu, l'équipe de Gaelgermany obtient un pénalty, mais celui-ci est bien raté par Matisse Priam. Le score n'évolue pas à la mi-temps. En seconde période, la Samaritaine bouscule davantage le club franciscain. A la 48e minute de jeu, Jonathan Jovignac est à droit devant le but de Jordan Fladin. L'attaquant Samaritain égalise. Les hommes de Patrick Cavelan tentent de reprendre l'avantage, mais sans réussite. A la 54e minute, Noam Chiffé va conclure une offensive. Deux buts à zéro pour la Samaritaine. Le club franciscain va ensuite tout faire pour égaliser. Les verts et noirs vont tirer sur les poteaux avec Johnny Marajo ou encore avec Sébastien Lepel. Mais la Samaritaine remporte ce duel du week-end, le dernier de la saison pour ses deux équipes. Sincèrement, c'est une bonne fin. C'est le François, donc nous avons battu à l'aller. On voulait finir en bote et chez nous. Donc je remercie, on a réussi à revenir au score et de manquer ce deuxième but. Une qualification en Coupe vive. Puisqu'on a perdu presque toutes les demi-finales de Coupe de France, Coupe de Martinique. Donc au moins, on a ça pour nous remonter le moral. Ce week-end, le Golden Lion, qui a assuré les deux points du match nul, termine champion de Martinique à quatre points du club franciscain. La Samaritaine, quant à elle, finit quatrième et se retrouve en Ligue Antille.